Salut bande de petits curieux, ici c'est Wild Animation et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la création de personnages dans les films et on va traiter du film Van Helsing, et plus particulièrement des loups-garous. Pour la petite histoire, Van Helsing est un film fantastique réalisé par Stephen Sommers et sorti en 2004, dont les personnages principaux sont Van Helsing, joué par Hugh Jackman, Anna Valerius, joué par Kate Beckinsall, et son frère Velkan, joué par Will Kamp. Le visage de Kate Beckinsall doit vous être familier, puisqu'elle est le personnage principal de la célèbre saga Underworld. C'était la petite parenthèse. Je rappelle juste avant de rentrer dans le vif du sujet que ce film date de 2004. En exemple, Le Seigneur des Anneaux est sorti en 2001 pour le premier film de la trilogie, et le dernier en 2003. Si en savoir plus sur ce film t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo de Atom, je t'ai mis le lien dans la description. Pour ce qui est de Van Helsing et de ses loups-garous, comment ça s'est passé ? Et bien comme dans tout film, tout d'abord, on va faire bosser un concept artiste. Un concept artiste, c'est un mec ou une nana qui dessine comme un dieu, avec une imagination de malade à qui on va donner plein d'idées. A partir de ces idées, il va illustrer ce qui lui est demandé, c'est-à-dire un environnement, des créatures, etc. Pour Van Helsing, il y a eu des recherches de dingue pour créer tout un nouveau concept de loups-garous. Donc là, les concepts artistes ont même dû dessiner les transformations étape par étape de la créature. Une fois que le concept est validé, il part au modeleur. Un modeleur, c'est un sculpteur, mais en 3D. Le logiciel le plus communément utilisé, même dans les grands studios, c'est ZBrush. D'ailleurs, toi aussi, tu peux modéliser depuis chez toi, il te faut juste ZBrush et une tablette graphique. Grâce à la tablette graphique munie d'un stylet, tu vas pouvoir sculpter comme si tu avais un bloc d'argile devant toi, mais sans les contraintes de la matière. Pour revenir à notre créature, voilà le loups-garous de base à partir duquel les 3 loups-garous du film ont été créés. Et on n'est pas seulement sur la création à partir de dessins, non non. Le style et le physique des acteurs qui incarnent les loups-garous ont également été pris en compte. Ce qui était un peu déroutant pour les créateurs de personnages, car il fallait un loups-garous sexy pour celui de Van Helsing, incarné par Hugh Jackman, d'où la fourrure noire, luisante et la musculature prononcée. Et en revanche, celui de Velkan, plus chétif. Et les dents de lapin, après, est-ce qu'ils se sont basés sur l'acteur ? C'est sûrement un secret professionnel. Dans le cas du loups-garous du film, on a fait une sculpture originale en argile qu'on est venu scanner pour retrouver tous les détails par la suite dans l'ordinateur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour l'époque c'est absolument incroyable. Quand le personnage 3D est validé par tout le monde, vient la partie rétopologie. En gros, quand tu sculptes sur ZBrush, ton perso est composé de polygones. Plus ton personnage est détaillé, plus il aura de polygones, ce qui le rend extrêmement lourd et quasi impossible à animer. C'est là que Rétopoman intervient et va manuellement réduire le nombre de polygones et les placer de manière à ce que les plis de ton personnage en mouvement match. C'est un travail non négligeable aujourd'hui dans toutes les productions 3D si tu veux que ton personnage soit exploitable dans l'animation par la suite. Quand Rétopoman a fini son travail, c'est au tour de Riggingman ou Woman de passer à l'action. Je précise que ce n'est pas parce que je mets des man partout que ce sont forcément des hommes qui font ce métier. Il y a aussi énormément de femmes dans ce milieu. Donc le Rigor, c'est la personne qui va venir créer le squelette en 3D du personnage pour pouvoir l'animer par la suite de façon réaliste grâce à des contrôleurs. En vrai, le squelette est représenté par des triangles allongés ou des lignes. Ne va pas t'imaginer un vrai squelette. Après avoir créé les os, il va venir les intégrer à son personnage en reliant le squelette au mesh. Un mesh, c'est la totalité des polygones qui forment l'objet, en l'occurrence notre personnage dans ce cas présent. Une fois que notre squelette est relié au mesh, c'est le moment où le logiciel va calculer une peau à notre sculpture, ce qui va permettre des déformations et que le tout fonctionne ensemble correctement. Pour ce qui est du rigging, il existe plusieurs logiciels qui permettent d'en faire. Pour n'en citer que quelques-uns, Maya, qui est la référence rigging et animation sur le marché, Blender ou encore Cinema 4D. Perso, je travaille sur Cinema 4D et c'est vraiment pas mal. Pour finir sur le rigueur, cela dépend des artistes, mais c'est également pendant cette phase que l'on va venir ajouter des muscles au personnage et ajouter des déformations du visage ou du corps qui vont être contrôlés grâce à des sliders installés par le rigueur. Il peut également gérer la peinture d'influence pour contrôler la délimitation de l'influence du squelette concernant la déformation de la peau. Je finirai ce chapitre rigging en insistant sur le fait qu'une belle animation va dépendre de la qualité du rig. Certains rigs peuvent prendre jusqu'à plusieurs centaines d'heures pour les plus pousser. Une fois que le riggingman a fini, on vient ajouter les détails visuels de notre loup-garou. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler des habits 3D. Communement appelés « close », ce qui signifie tout simplement « habits » en anglais. Les habits 3D peuvent être sculptés ou bien créés dans des logiciels spécialisés comme Marvelous Designer ou encore Houdini. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le sujet, on va pouvoir venir s'intéresser à la peau que s'arrachent nos loup-garous pendant la transformation. En effet, ils ont donc recouvert le mèche du loup-garou par un système de « close » pour recréer la déchirure de peau lors de la transformation, ce qui était absolument révolutionnaire pour l'époque. Après les « close », vient notre « texturing ». Donc qu'est-ce qu'est le « texturing » ? C'est le moment où l'on vient ajouter des détails et des couleurs sur notre modèle 3D. Le « texturing » comporte plus d'étapes que le simple fait de donner une couleur à un personnage. On vient gérer par exemple la transparence, la rugosité ou encore la brillance d'une surface comme les yeux, la peau, les gencives, etc. A cette étape, notre personnage est maintenant prêt pour qu'on lui rajoute ses poils. Donc oui, un spécialiste poils et cheveux dans le cinéma, ça existe. Ça n'a rien d'exceptionnel dit comme ça, mais imagine-toi, il faut faire en sorte que la position du poil matche avec la déformation du corps, que le tout ait l'air naturel, et que les poils ne rentrent pas en collision pendant l'animation. La puissance de calcul des ordinateurs à l'époque était déjà monstrueuse. Pour Van Helsing, on ne nous dit pas quel logiciel a été utilisé pour les poils. Parmi les solutions les plus utilisées, nous avons Ornatrix, Yeti et Houdini. Houdini par exemple qui a été utilisé sur le film du Roi Lion en 3D. Après toutes ces étapes, notre loup-garou est enfin prêt à entrer en scène et rejoindre les acteurs. Il va donc passer entre les mains des animateurs. Pour animer un personnage 3D, il existe plusieurs techniques, comme par exemple le motion capture ou l'animation manuelle. Si ce sujet vous intéresse, je compte faire une vidéo sur le sujet en détail. Pour ne pas la louper, vous connaissez la musique ? Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Pour ne pas vous frustrer, je montre vite fait à quoi ressemble une animation de personnage manuel sur l'un de mes projets. Si l'animation de personnage vous intéresse, il y a le lien de mon tuto.com dans la description. Et en plus, petit curieux, il y a un code probo qui est pour toi. Pour faire bouger notre personnage, on va venir bouger nos contrôleurs, placer des keyframes à divers endroits de notre timeline pour enregistrer la position du membre à un instant. Le logiciel se chargera d'interpoler la valeur, d'une keyframe à l'autre, pour influer sur cette interpolation. Nous pourrons bouger nos courbes d'animation et venir lisser nos mouvements. Pour les loups-garous du film Van Helsing, les animateurs ont dû s'inspirer de mouvements d'humains comme ceux d'animaux. C'est donc un travail minutieux qui demande beaucoup d'observations et de techniques pour arriver à un résultat naturel. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo parce que je trouve que les animateurs et les créateurs de personnages n'ont pas assez de reconnaissance. Je trouve personnellement que les gens qui font ce travail devraient avoir exactement la même reconnaissance que par exemple l'acteur ou même le compositeur de la musique du film. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.